Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographie.com. La question du jour, ça me pose une question sur la mémorisation de l'exposition. On me demande à quel moment doit-on utiliser ce type de solution présente sur l'appareil photo ? La mémorisation de l'exposition. Alors moi je dois avouer que j'utilisais la mémorisation de l'exposition à l'époque où on avait très peu de collimateurs dans le viseur. Donc on avait 3-4 collimateurs grand maximum et qu'il y avait une grande place sur tout le viseur où on n'avait pas de moyens d'aller faire une mesure de lumière ou d'aller faire quelque chose. Donc quand on utilisait beaucoup la mise au point de recadrage. Et en même temps qu'on faisait la mise au point, on mémorisait l'exposition parce que c'était notre sujet de prise de vue et on se recadrait et on faisait notre photo. Donc à ce moment là j'utilisais la mémorisation de l'exposition. Je dirais la mémorisation de l'exposition pourrait être intéressante par exemple si vous voulez faire des photos dans un contre-jour. Aujourd'hui la mémorisation de l'exposition peut être intéressante lors de la prise de vue en contre-jour avec des écarts de dynamique importants et que vous avez besoin d'aller chercher des valeurs dans une zone plus qu'une autre et qui n'est pas forcément le sujet à prendre en photo. Donc il y a toujours un intérêt à utiliser ce type d'accessoires quand c'est nécessaire parce que ça sera un élément de facilitation qui va vous permettre d'avoir un résultat plus efficace et qui va bien vous aider dans cette démarche. Donc systématiquement on va pointer soit avec le centre de l'appareil photo la zone ou que l'on veut avoir correctement exposé. On active la mémorisation de l'exposition donc il va prendre la mesure de lumière précisément de manière ponctuelle à l'endroit qu'on lui a désigné. Ensuite on se recadre ou pas et on fait notre photo. Ça c'est quelque chose qui peut être très utile je vous l'ai dit dès qu'on a des dynamiques, des choses très différentes. Une personne par exemple qu'on va faire en photo en l'intérieur avec un contre jour derrière c'est toujours quand il y a une dualité entre haute lumière et basse lumière et que nous on a besoin de se positionner entre les deux ou à un extrême qui n'est pas celui de l'appareil photo. Bien souvent on a une mesure évaluative au niveau de l'appareil photo donc on va mesurer toute la scène et l'appareil photo va faire une moyenne mais nous ce qui nous intéresse c'est pas la moyenne c'est simplement la mesure sur une zone précise donc la mesure de lumière, la mémorisation de l'exposition va nous servir dans cette démarche. Voilà les amis bah écoutez un petit like ça me fera super plaisir moi je vous like super fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager cette vidéo, également à faire partie de ma liste de contacts vous avez un lien juste là. Toutes les vidéos, toutes les formations du site commentphotographier.com sont à 50% avec le code 50 vous avez un lien en description et puis bah moi je vous dis à très vite. Ciao les amis !